Yo tout le monde c'est RazorFood j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo donc vous devez certainement le voir nouveau matériel nouvelle qualité et aussi nouvelle déco oui je vais enfin pouvoir faire mes vidéos dans ma chambre bon ça reste basique bon c'est pas encore fini mais bon c'est déjà un amélioration il y aura aussi l'éclairage parce que oui je suis vraiment stupide et voilà j'ai une fenêtre là qui est censée m'éclairer pour faire mes vidéos mais moi je fais mes vidéos le soir va savoir pourquoi du coup ça aussi ça va s'améliorer l'éclairage et peut-être aussi même le son parce que j'ai un peu plus meublé c'est vrai que ça fait un peu à vide à côté mais bon c'est pas grave normalement ça va faire que s'améliorer mais on n'est pas là pour parler de ça je pense que je vais faire une vidéo en un moment où je présenterai tout comme ça hop ce sera fait vous serez exactement de quoi je me sers pour faire mes vidéos tout simplement du coup aujourd'hui on va parler du mercato du fc nantes et de paul georgen tep je vous en ai pas le plus let's go et ouais paul georgen tep au fc nantes c'est vrai que ce serait quand même une grosse arrivée pour les canaris qui étaient censés ne pas recruter du tout au mercato hivernal mais bon apparemment c'est vrai que du coup là c'est paul georgen tep qui auraient retenu l'attention des responsables du fc nantes alors faut savoir quand même que c'est un joueur qui n'a pas joué le moindre match en bundesliga cette saison son technicien il fait pas du tout confiance à wolfsburg c'est vrai que c'est un peu une catastrophe d'avoir un joueur avec autant de talent coincé voilà sur le banc sur le banc d'un club étranger donc lui il veut quitter il veut quitter le club il serait pas contre une arrivée au fc nantes cette saison donc ça c'est sûr et certain le seul bémol qui peut intervenir dans ce type de transfert c'est le salaire parce que c'est un joueur quand même qui s'est fait bien connaître on s'en souvient informé à la géoxère ensuite il arrivait à rennes à un mercato hivernal comme ça il avait fait une demi-saison de folie et la saison qui suivait il avait été encore une fois extraordinaire ensuite il avait il avait il a signé à wolfsburg à wolfsburg donc c'est vrai que dans ce club ça a toujours été compliqué pour pour ce joueur et du coup si on s'en souvient bien l'année dernière en deuxième moitié de saison il avait été prêté à saint etienne on l'avait on avait senti un peu qui voilà qui retrouvait petit à petit ses capacités techniques mais bon après de six mois c'est trop court pour pouvoir voilà reprendre voilà pour pouvoir retrouver la forme etc donc là à wolfsburg ça ça veut plus du tout du coup soit il serait prêté soit il serait transféré ou soit il viendrait pas du tout mais c'est vrai que pour le final ce serait quelque chose d'intéressant on sait que l'imbombé est un peu en difficulté même si on sait encore une fois que c'est un joueur qui a beaucoup de talent mais en tant qu'élié gauche un joueur comme ntep qui connaît la ligue 1 c'est ça la différence quoi c'est ntep il connaît la ligue 1 il voilà il a il a déjà brillé dans ce championnat il a déjà fait ses preuves en quelque sorte du coup je pense que ça peut être un bon transfert mais je dis bien mais ça sert à rien de le prendre si le salaire il est vraiment énorme enfin franchement s'il n'accepte pas de voilà de faire un peu descendre sa masse salariale façon prix de salaire ça sert à rien de prendre parce que déjà c'est un risque d'aller chercher un joueur comme ça qui n'a pas joué de la saison c'est un très gros risque pour le fc nantes alors en plus de ça si s'il commence à demander un salaire de folie sert à rien là dans ces cas là c'est vraiment un trop gros risque et on n'a pas besoin de ça au fc nantes d'un joueur qui se blesse au bout de même pas quelques semaines et que pendant ce soir là on paye son salaire comme un certain islandais attaquant qui est encore au fc nantes c'est orson on s'en souvient donc donc voilà donc moi je serais plutôt pour après avoir ce que coach veille d'anti là parce que c'est là c'est que les responsables qu'on réfléchit dessus mais si coach veille de bien si un tape accepte de bonnes conditions salariales je suis pour évidemment parce que c'est un joueur qui encore une fois beaucoup talent qui a déjà fait ses preuves et qui peut voilà qui peut contribuer à l'europe c'est au fc nantes cette saison même si ça me paraît encore compliqué on est 14e on s'en souvient aussi on est 14e on a deux mois du retard le match le mois de janvier va être chargé donc moi je fais aucune conclusion pour l'instant sur la saison du fc nantes j'attends le mois de février pour pouvoir en faire une donc donc on verra ça après puis puis voilà donc moi c'est mon avis en tout cas aussi j'en profite pour faire un petit point actu sportif mercato etc tu vois directement fait qu'il pourrait rejoindre le real madrid dès cet hiver pour 70 millions ça commence à taper voilà il ya aussi une autre info qui m'a qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps le paris saint-germain qui rechercherait un milieu central donc un milieu pour remplacer notamment adrian radio je pense que vous avez tous entendu parler avec un radio qui qui refuse de prolonger au psg alors qu'il a des conditions en or pour certainement rejoindre le barça donc ça on verra ça à la suite mais là ce qui va nous intéresser du coup c'est dans le sens des arrivés au psg alors ils ont jeté leur dévolu sur julianne weigel du d'or du brossi à dortmund ils ont pris un nom cordial sévère tout ce que tu veux voilà il est arrivé comme ça directement il les a calmés directement et du coup juste après le paris saint-germain a jeté son dévolu sur sur abdoloi d'oukouré de watford très bon joueur on l'a connu il a également joué à rennes en même temps qu'un certain paul georges ntep et abdoloi d'oukouré il avait été très bon donc ensuite il s'est un peu perdu en angleterre notamment watford puis là ces dernières saisons il est en train de remonter il est vraiment très très bon autre piste idrissa goye mais ça me paraît très compliqué les tofis sont pas prêts de le lâcher à everton en même temps c'est le seul qui a quasiment les mêmes stats qu'à n'golo conté donc bon c'est vrai que c'est on n'est plus sur le même calibre mais c'est vrai que d'oukouré ce serait quand même 50 millions et il a beaucoup de talent donc je le vois bien revenir en france on verra ça ensuite par la suite pour fakir encore une fois on le sait c'est les feuilletons il ya très peu de chances que ça se fasse mais c'est vrai que si ça se fait ça bousculerait totalement les chances de l'ol en ligue des champions donc on verra ça par la suite tout simplement du coup si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne youtube raserfoot allez ciao tout le monde